La caméra, la caméra FPV, cette caméra elle sert à quoi ? Et bien c'est très simple, c'est elle qui va vous retransmettre l'image en direct, c'est à dire que c'est l'image que vous allez voir dans vos lunettes quand vous pilotez. Alors cette caméra c'est une Foxeer, c'est la première fois qu'on utilise une Foxeer, c'est une Predator V2 et pour nous c'est vraiment la révélation de l'année en termes d'image caméra. Jusqu'à présent utiliser des caméras de chez Runcam, on a été satisfaits, mais depuis que cette caméra elle est sortie, moi je trouve que ça a vraiment changé le jeu et particulièrement avec les lunettes HDO qui viennent de sortir, l'image est au top, au top du top et surtout le point génial c'est que cette caméra ne souffre d'aucun défaut. Jusqu'à présent on utilisait une Runcam Micro Eagle et on avait un gros problème, c'est que si on faisait un flip où on voyait à la fois le soleil en haut et ensuite le sol en bas qui était très sombre, on avait systématiquement, alors de manière systématique un flash blanc jusqu'à une à deux secondes où on ne voyait plus rien. Oh tu peux vous en parler. Oui, j'en ai craché des drones à cause de cette caméra. A cause de ces petits problèmes là. Cette caméra ne s'ouvre d'aucun problème, l'image est claire, l'image est nette, la lentille est de bonne qualité, les couleurs sont vives et chatoyantes. En plus de ça elle n'est pas très chère, il me semble qu'elle coûte une petite quarantaine d'euros. En plus elle est légère, ça ne gâche rien. Voilà, si vous avez une caméra à acheter actuellement, c'est celle-ci, c'est pas une autre. Donc on va vous présenter maintenant deux VTX. Alors pourquoi deux VTX ? Il y a celui qu'on utilise tout le temps, c'est-à-dire celui-là jusqu'à présent, et un nouveau que je vais vous présenter juste après. Donc celui-ci c'est le TBS Unify Pro HV. C'est un VTX qui est censé émettre jusqu'à 800 mW, tout du moins sur le papier. Pourquoi on l'utilise jusqu'à présent ? C'est assez simple, il y a une qualité de retransmission d'image qui est parfaite. Jamais de parasite, on n'a jamais été embêté avec ce VTX là. C'est contrairement à d'autres VTX, quelque chose qui est quand même relativement fiable dans le temps. Pourquoi on l'utilise aussi ? Il est puissant, même si les 800 mW annoncés ne sont pas atteints, c'est quand même un VTX qui émet assez fort. Alors on vous rappelle quand même, par la législation, qu'en France on n'a pas le droit à plus de 25 mW. Mais tout du moins, ce VTX là ne nous a jamais déçus concernant sa puissance d'émission. Ce qui est très bien aussi, c'est que ce VTX là, en fait, la partie arrière est plate. C'est-à-dire que la partie arrière, vous allez la coller contre le châssis, et le châssis va agir en tant que radiateur. Vu que c'est un VTX qui émet de manière puissante, c'est un VTX qui chauffe beaucoup. Et le fait de pouvoir le coller contre un châssis, on dissipe la chaleur quand même assez bien. Malgré tout, c'est un VTX qui chauffe pas mal. Même avec le châssis en radiateur, il a tendance quand même à s'abîmer dans le temps, et on le change quand même relativement régulièrement. Le deuxième truc qu'on n'aime pas trop, c'est le connecteur UFL, qui est un petit peu vieillot, un petit peu avec de la colle dessus. Et c'est vrai que du coup, nous ce qu'on a tendance à faire, on a tendance à rajouter de la colle autour pour que le câble ne s'enlève jamais, parce que généralement, une fois qu'il est parti, c'est un petit peu embêtant. Le troisième truc qu'on n'aime pas beaucoup, oui, ça fait beaucoup, c'est la configuration qui est assez pénible, elle se fait via un seul unique bouton. C'est un VTX, une fois que vous l'avez configuré, généralement, évitez d'y retoucher, parce que c'est quand même assez relou. Il n'a pas été mis à jour depuis un certain moment, c'est-à-dire que c'est un VTX qui existe depuis maintenant deux ans, je dirais, peut-être même un peu plus. Pareil, les câbles, le jour où votre câble casse, les câbles de remplacement sont assez compliqués à trouver, en sachant que si vous mettez un câble qui n'est pas celui qui est prévu pour, les performances seront quand même moindres. Et le dernier point négatif, c'est qu'il est assez difficile à trouver, comme tous les produits TBS, souvent, il n'est pas en stock, et souvent, on est obligé de l'acheter à l'étranger. Alors, vous allez nous dire, oui, mais pourquoi vous continuez de l'utiliser ? Ben, malgré tout, ces défauts-là, ça reste, voilà, un produit qui est performant et qui fait à peu près ce qu'on lui demande, même s'il n'a pas les toutes dernières technologies embarquées avec lui. Alors, le deuxième VTX qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le Furious FPV Stealth Long Range. Alors, que des noms à rallonge pour les VTX. Ce VTX-là, on ne l'a pas encore testé, donc je ne vais pas pouvoir vous dire s'il est bien, pas bien, ou ainsi de suite. Mais, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il émet à 700 mW, donc contre 800 pour le TBS, une EFI Pro, tout du moins 700 sur le papier. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il embarque, par contre, voilà, toutes les dernières petites nouveautés, comme le câble en MMCX. Donc, ce câble-là, en fait, c'est tout simple, si je trouve le port, voilà. C'est un câble qui se branche et qui se clipse directement. Et ça, c'est très, très bien. C'est-à-dire que le câble, il sera très facile à changer et à maintenir. La deuxième chose qui est très bien, c'est qu'en option, on peut brancher dessus un petit module Bluetooth. Ce module-là, en fait, va vous permettre de configurer le VTX directement à partir de votre téléphone. La troisième chose qui est très bien sur ce VTX-là, c'est qu'il embarque un micro intégré. Dans le cas où votre setup n'aurait pas de micro intégré, c'est plutôt pratique. La quatrième chose qu'on aime aussi beaucoup sur ce VTX-là, c'est qu'il a une protection thermique. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine température, si vous avez activé la protection thermique, automatiquement, pour éviter d'endommager votre matériel, il va baisser la puissance d'émission pour garder une température acceptable. Là où je suis un peu plus dans le doute, c'est que ce VTX-là, contrairement au TBS, vous voyez qu'il n'a pas de face plate. C'est-à-dire que pour dissiper la chaleur contre un châssis, à mon avis, ça va être un petit peu coton. De ce côté-là, on a des prises qui vont empêcher de coller directement au châssis. Et de ce côté-là, on a des composants, le connecteur antenne et en plus de ça, le micro. On peut penser que la chaleur de ce VTX-là sera vraiment plus compliquée à dissiper. Du coup, je suis un peu moins serein sur la puissance d'émission de ce VTX-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans une prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on prendra les deux VTX, hop là, comme ceci, et qu'on vous fera des tests par fréquence, par bande, de la puissance réelle d'émission. On a acheté un petit outil, en fait, qui va nous permettre de calculer exactement combien ces VTX sortent là en puissance. Donc on pourra vous en dire plus à ce moment-là. Ce qui se passera aussi, c'est que dans les prochaines vidéos de montage qu'on va vous proposer avec l'Alien et le Reverb, on utilisera celui-ci probablement sur l'Alien et celui-là sur le Reverb. Donc comme ça, on pourra vous donner un petit retour en live. Ensuite, avec le VTX, qu'est-ce qu'on met généralement sur un VTX ? Une petite antenne. Nous, on a trouvé que ces antennes-là, c'est des pagodas de chez Menace RC, version courte. On a trouvé que c'était vraiment le meilleur rapport qualité-prix. En termes de qualité, on n'est vraiment pas déçus. Elles sont vraiment au top du top. Elles sont même meilleures que certaines antennes qui coûtent 2 à 3 fois plus. chères, ne serait-ce que les TBS, pour ne pas les citer. On n'est vraiment pas embêtés. Elles sont solides, elles sont durables. Elles sont courtes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas les prendre dans vos hélices en cas de crash. C'est vraiment de la très très bonne antenne. On ne peut que vous la recommander. Le problème, c'est que pour le moment, il me semble qu'elles ne sont disponibles qu'un connecteur SMA standard. Donc du coup, sur le VTX Furious FPV, ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera cette petite antenne. Qui est aussi une antenne Pagoda, mais cette fois-ci de chez Foxeer. Donc pour le moment, pas de retour. On verra comment on peut faire en sorte d'adapter ça et que ce soit bien intégré au châssis. Voilà. Petite chose importante. Importante. Même si ça paraît pas important, croyez-moi que ça l'est. On a cassé beaucoup de straps. Les straps standards, généralement, qui vous sont données quand vous faites des commandes chez tous les marchands FPV. Ces straps-là ont une mauvaise idée. C'est celle de se casser quand même assez rapidement et assez simplement lors de gros crash. Et généralement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, votre batterie, elle s'envole. Et quand votre batterie s'est envolée, votre drone, il est quand même beaucoup plus dur à retrouver. Alors, sans vouloir faire de la publicité pour Drone FPV Racer, ce sont des straps qui sont vendus par Drone FPV Racer, qui ont des straps en Kevlar avec une surface antidérapante. Je vous montre. Voilà, une surface qui est vraiment antidérapante tout le long. Jusqu'à présent, j'en ai pas cassé. Et pourtant, ça a bien craché. Pourquoi ces straps-là ? Ils cassent pas. Votre batterie reste sur le drone. Votre batterie reste branchée au drone. C'est plus facile en cas de crash de le retrouver. Alors, les 7 points négatifs, c'est quand même que c'est des straps qui coûtent un peu cher. Il me semble qu'ils sont vendus 7 euros pièce. Donc, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus cher qu'un strap standard. Et ils sont un petit peu plus lourds aussi. Bon, forcément, ils sont plus costauds. Donc, le poids va avec. Mais c'est vraiment quelque chose d'important et que vous devriez essayer parce que nous, depuis qu'on les a, on est vraiment pas déçus du tout. Votre drone, vous allez le cracher. Vous allez beaucoup le cracher. Vous allez énormément le cracher. Et la vérité, c'est que c'est en le crachant que vous allez apprendre. Et pour ça, ça va causer un petit problème. Le carbone, il aime pas les cracher. Généralement, le carbone de votre châssis, il va s'user assez rapidement. Il va avoir tendance à se délaminer, à se casser, et ainsi de suite. Et vous obliger, en fait, à remplacer des pièces qui, parfois, non seulement sont coûteuses, mais sont aussi assez pénibles à remplacer. Et pour ça, il y a une solution magique qui existe. Et particulièrement avec les châssis qu'on utilise où toutes les pièces sont disponibles assez facilement, ce sont les petites protections 3D. Alors ici, on a des protections 3D pour les bras des aliens. Donc je vous montre directement sur le châssis ce que ça donne. Voilà. Et bien ça, en cas de crach, c'est simple. Vous allez sauver votre bras plusieurs fois. En fait, c'est une sorte de vie supplémentaire. On va dire ça comme ça. On retrouve aussi ici les protections de bras pour le reverb. Donc je vous le montre directement sur le drone. Alors, à savoir que celle-ci, en fait, ou en plus de ça, un petit soft mount intégré, vous pouvez décider de le mettre ou de ne pas le mettre. C'est à votre convenance. Pareil, voilà, on voit que le bras est vraiment très, très protégé en cas de crash. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. La deuxième chose extrêmement importante, c'est que votre châssis, il va souvent taper ici, au niveau de la bottom plate, donc le bas de votre drone. Le problème, c'est que c'est une pièce qui non seulement est coûteuse, et qui est vraiment très, 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 très chiante à remplacer. Et pour ça, la solution magique, c'est cette petite pièce-là qui va se placer en fait ici, et qui va encaisser les chocs à la place de votre bottom plate. On a la même chose pour le reverb. Pareil, voilà, ça va protéger de manière tout à fait décente le devant de votre châssis. Et vous évitez de devoir remplacer des bottom plates trop souvent. Alors certes, ça ajoute un peu de coût, certes, ça rajoute un peu de poids, mais croyez-moi, si vous voulez vous entraîner, et ne pas penser au crash, et ne pas penser à la facture qui va suivre derrière, et les heures de réparation, ce sont des choses proprement indispensables. Bon, après, je ne vous présente pas les Moons 3D qui permettent de mettre une GoPro sur votre drone. Nous, étant donné qu'on fait du freestyle, on aime bien filmer nos vols. Ce sont des éléments aussi tout à fait indispensables. Toutes ces pièces-là, vous les retrouvez soit chez BMC 3D, soit chez Brain3D. Ce sont des sites connus et reconnus, vous pouvez commander dessus. Même si vous habitez en France, les frais de port sont quand même relativement peu élevés. C'est que de l'impression de très très bonne qualité. Nous, on n'a jamais imprimé par nous-mêmes. On a toujours acheté directement dans des boutiques qui étaient spécialisées là-dedans. On est toujours très content. Dernière petite chose, on utilise des châssis qui ont quand même la particularité d'avoir des montages pour des cams qui sont des cams de taille standard. Nous, on utilise uniquement des micro-caméras parce que la qualité est sensiblement la même. Donc, ces petites pièces-là, toujours en impression 3D, vont vous permettre de monter sur une taille standard une caméra au micro-format. Voilà. Et pour finir cette vidéo, on vous présente le petit élément indispensable. Alors, je ne l'ai pas encore déballé. Mais ceci est un micro-buzzer. Un micro-buzzer qui va se brancher sur le 5V de votre drone et qui, en fait, va commencer à biber dès que votre drone ne sera plus alimenté. Ce qui est très bien avec ce buzzer-là, c'est que contrairement à d'autres, on n'a pas besoin de le désactiver, réactiver, appuyer sur des boutons, changer des piles et ainsi de suite. Celui-là est très bien parce que le moment où vous le désactiver, c'est simple, la batterie de votre drone, vous le branchez, le débranchez et le buzzer reconnaîtra qu'il n'a plus besoin d'étaler, enfin voilà, qu'il n'a plus besoin de biber. Donc, c'est vraiment l'élément indispensable parce que si jamais vous perdez votre drone, que la batterie se débranche et que vous ne savez pas où il est, il vous donne quand même une chance relativement supplémentaire de le retrouver. Je peux vous en parler. J'ai paumé un drone à 1000€ il n'y a pas très longtemps dans les dunes de Kimbitch. Kimbitch la bitch. Et ça fait mal. Voilà, ça, ça ne vaut pas très cher, ça se branche, c'est un dollar, c'est un colleur, on peut le mettre dans un coin du drone et une fois qu'il est mis, voilà, vous savez que c'est une sauvegarde supplémentaire pour retrouver votre drone en cas de pépin. Voilà. Kimbitch la bitch. Il est chaud ! Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de nos pièces, donc les pièces de drones qu'on utilise. À venir, donc, deux petites vidéos, la vidéo du montage du reverb et la vidéo du montage de l'Alien. On espère que, voilà, la sélection de nos pièces vous servira dans vos futurs achats. Le dame. Bah, hé, c'est une bonne fin vidéo, ça ! ... ... Sous-titrage ST' 501